TPMP, Alexia Laroche-Jaubert révèle pourquoi elle très déçue par Jean-Luc Delarue, ZAPTV. Invité sur le plateau de TPMP ce mercredi 1er mars 2023, la productrice de Koh Lanta. Alexia Laroche-Jaubert s'est confiée sur son rapport avec Christophe De Chavane et en a profité pour glisser la raison pour laquelle elle avait été très déçue par Jean-Luc Delarue. Il y a déjà dix ans, Jean-Luc Delarue nous a quittés. La grande figure de la télévision décédait le 23 août 2012. Quelques mois après avoir annoncé qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac et du péritone. À l'âge de 48 ans, de nombreux hommages lui ont été rendus par les chaînes de télévision où il a longtemps été animateur, ainsi que de nombreuses stars. En août 2022, dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi, l'ancien présentateur de Secret Story, avait révélé que leur coopération ne s'était pas déroulée comme il l'espérait. « Je l'ai trouvé bizarre et j'ai trouvé cela très compliqué de travailler avec lui. » Il était vraiment dans un état second, c'était assez triste, confiait l'ex de Flavie Flamand sur le plateau de Cyril Hanouna. En effet, le documentaire Jean-Luc Delarue, dix ans déjà, de succès en excès, diffusé par TF1, révélait sa très grave addiction à l'alcool et à la cocaïne. Des excès qui auraient entraîné sa fatale maladie. Ce 1er mars 2023, Alexia Laroche-Joubert était l'invité spécial de TPMP et est revenu sur ses expériences avec les différents animateurs de la télévision. Comme Christophe De Chavane avec lequel les rapports étaient compliqués. La productrice de Koh-Lanta Le feu sacré, a dévoilé avoir été extrêmement déçu par la façon de travailler du défint Jean-Luc Delarue. La personne qui m'a le plus déçu, paie à son âme, c'était Jean-Luc Delarue. Révèle Alexia Laroche-Joubert, au plus grand étonnement du public. Un jour je suis allée sur son plateau, où il y avait des poulaillers, pour prendre une leçon de télévision, et je pense malheureusement qu'il était déjà extrêmement malade et très atteint. Cette personne, qui était un génie de la télévision, était complètement guidée par l'oreillette. Et pas du tout avec les gens. C'était pour des raisons médicales mais c'était ma plus grande déception. Ce n'est pas pour rien que tout le monde le surnommait l'homme à l'oreillette. Sous-titrage ST' 501